Ravi de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de ce Let's Play Prison Architect. Alors je suis content de voir que malgré le fait que le jeu soit sorti officiellement, maintenant ça fait à peu près un mois, il y a quand même encore des évolutions puisqu'ils viennent de sortir la version 1.1 qui rajoute quelques petites choses. Bon, accessoirement ça doit corriger des bugs aussi. Même si, bon, il n'y en a pas des masses, pour être tout à fait honnête. Mais ça rajoute entre autres les dortoirs. Ce que je trouve assez logique en fait, je trouve que ça manquait vraiment dans le jeu, c'est, ça parle de soi-même, c'est pour mettre plusieurs lits et ils ont rajouté surtout le lit superposé pour mettre deux détenus. Alors je pense qu'on peut mettre deux détenus dans une cellule, mais aussi dans le dortoir on peut disposer maintenant énormément de détenus. Alors j'ai envie de faire une partie réservée aux détenus les plus dangereux. J'en ai toujours un certain nombre évidemment. En ce moment j'en ai 27. En utilisant cette nouvelle option. Mais pour ça il me faudrait les fonds nécessaires. J'avoue, pardon, que je suis un peu juste là. Les temps sont durs. Alors j'ai quand même 21 prisonniers qui se plaignent sérieusement. Mais de quoi se plaignent-ils ? Je ne sais pas. Famille, détente. Famille. Alors c'est parce que pendant longtemps on a interdit les visites. Il y a 48 familles en attente. Donc je pense que j'ai eu beau rajouter un banc je crois. Alors maintenant on peut les faire 7 par 7 quand même. Ça devrait un peu résorber le problème. Parce que c'est vrai que pendant, je crois que ça a duré 6 jours quasiment. Pendant lesquels il ne s'est rien, il n'y a pas eu de visite possible. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a un si gros problème de ce point de vue là. Ouais c'est bien dommage que je n'ai pas assez d'argent. Parce que si je veux mener mon projet à un bout, j'aimerais bien la mettre là, cette nouvelle prison. Mais il me faudrait 40 000 dollars quand même. Ce qui représente une grosse fortune. Je ne sais pas comment faire. Alors déjà là il y a un problème. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il est là lui. Si tout était respecté. C'est déjà l'heure du repas là ou pas ? Ah non c'est parce que... D'accord. Alors on va revoir ça vite fait. Je ne sais plus où c'est. C'est ici. Non c'est pas ici. C'est ici je pense. Démonstration de la nourriture. Ok. Donc normalement dans cette cantine là il n'y a que les détenus de haute sécurité qui dorment tous ici. Par contre cette douche là je devrais la mettre en orange. Cette salle commune c'est la petite salle commune d'accord. Ça aussi. Ok. Seuls les prisonniers de sécurité pour entrer dans ce secteur. La cour il faudrait que je fasse pareil. Mais l'ennui c'est que je n'ai pas une assez grande cour pour tous les détenus orange. Et j'ai une trop grande cour là pour les détenus rouges. C'est pas assez bien proportionné honnêtement. Bon la bonne nouvelle c'est quand même que j'ai fait exploser les bénéfices. Et je pense que je pourrais encore faire mieux. C'est vrai qu'on m'a fait remarquer. Alors j'ai tourné pas mal d'épisodes en avance dans ce let's play. Puisque j'étais en congé pas mal. Au mois de novembre et au mois d'octobre d'ailleurs aussi. Et du coup c'est vrai qu'on m'a fait remarquer qu'on peut planifier les déploiements. Le tout étant de comprendre comment on fait. Eille c'est pas comme ça. Honnêtement c'est vrai que j'ai du mal un peu à comprendre. Mais pardon. Ah ça c'est l'heure qu'il est planificateur de déploiement. Showing deployment now. Ah ça ce sera... Showing deployment for ten... Et en fait le déploiement est le même tout le temps. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire... Ah ouh ça doit être là. D'accord. J'avoue que... Et non c'est pas comme ça. J'ai du mal à comprendre. Il va falloir que... Je m'intéresse à la question. Alors ça j'aimerais bien le supprimer du coup. Et on peut pas... Voilà c'est bon. Showing deployment. Planificateur de déploiement. Si je mets 1 comme ça. Et je sais pas ce que ça veut dire le 1 en fait. Honnêtement j'ai jamais utilisé cette fonction. Donc... Je ne comprends pas trop. Bon faudra que je me renseigne. Mais c'est vrai qu'on doit pouvoir planifier. Et du coup utiliser moins de garde. Forcément. Si je les mets à des endroits différents, à des heures différentes, ils pourront tenir 2 postes dans la journée. Faudrait voir ça. Ouais donc je pense que là les familles ça va aller très vite. Il y a une grosse... Un gros passage. Ce que j'ai quand même envie de faire, c'est de mettre un détecteur... Un détecteur de métal ici à l'entrée. Parce que c'est quand même dans ce genre d'endroit qu'il y a le plus de chances d'avoir des... De la contrebande. Donc là on est à l'heure du travail. Je vois qu'il y a plein de prisonniers qui travaillent maintenant. C'est plutôt cool. Tous les postes sont occupés quasiment. Bon là voilà c'est la fin du travail mais... Quand c'est l'heure du travail, tous les postes sont occupés. Eux je ne comprends pas trop qu'ils soient là. Normalement... Il doit y avoir un petit problème de déploiement sur... Normalement ils doivent tous aller là. Ou alors ils ont bougé déjà. Non lui par exemple, qu'est-ce qu'il fout là ? C'est quand même étrange. Et c'est pareil, il y a des rouges là. Qui sont pas au bon endroit. Alors ce que je devrais faire peut-être... Ah oui j'ai quand même gagné 12 000 là. Là j'ai gagné beaucoup d'argent. Je vais pouvoir... Alors il y a aussi un petit changement avec le patch. On peut... Fill capacity. C'est plus simple comme ça. Comme ça il va tout de suite nous mettre au maximum. Et ça évitera les mauvaises surprises de temps en temps. Où on avait... Où j'oubliais de changer le... La capacité à accepter et paf, on en recevait 20 de trop ou 15 de trop. Et c'était la catastrophe. Là au moins avec cette option... Oulaïe là il y a du sang. Alors c'est chiant, c'est toujours les mêmes photos. Ça c'est un peu barbant. J'aimerais bien avoir des trucs un peu différents. Mais bon pour l'instant ça ne m'est jamais arrivé. Elle ne marche pas la caméra ici ? Ah si c'est bon. Donc là il y a juste un petit mix. Je ne sais pas pourquoi celui-là par exemple. Je vais le sélectionner et je vais voir dans quelle cellule il va. Parce que ça m'intrigue qu'il soit là. S'il va dans cette cellule-là, je ne comprends pas ce qu'il foutait là. Mais j'ai bien l'impression qu'il y va. Ouais. Donc je ne sais pas comment et pourquoi il est arrivé là. Normalement il devrait aller manger là-bas. Bon. Bon la buanderie, ça a l'air de marcher. Qualité des pièces. Tiens, pourquoi celle-là est qu'à 3 ? Il n'a pas eu sa chaise. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas eu le droit à sa chaise celui-là. C'est une injustice flagrante. Question repas, on a servi 80... Ah non, ça a disparu. Merde. Alors, comment ça fait que j'en ai encore une évasion ? Putain. Et merde. Je vais fouiller tout le bloc. Ah, ça, ça arrive. J'ai des policiers en plus qui sont quand même assez mauvais pour trouver les tunnels. Même si j'insiste lourdement, je leur fais fouiller deux fois de suite. Souvent, ils trouvent systématiquement rien du tout. Ah, là, il a trouvé quand même une pioche. Une seringue. Deux seringues. Téléphone. Donc tout ça, on s'en fout. Ah, la pioche. Oh, je pense qu'il y avait pas mal de tentatives d'évasion, là. Mais toujours pas de tunnel. Encore une pioche. Ah, ça avait l'air de creuser ces verres. Allez, encore une. Du coup, ils ont pas trouvé de tunnel. Par contre, là, il va y avoir beaucoup de gens dans les cellules d'isolement. Et je me demande si elles marchent, mes cellules d'isolement. Ou alors, je les ai pas créées, peut-être. Si. Si, j'ai l'impression que lui, il y est. Ah, ce que je voulais voir, c'était mes patrouilles de chiens. Tiens, c'était ceux-là. Ouais, elles vont jusqu'ici. Donc il faudrait qu'elles aillent... Jusqu'ici, maintenant. Ok. Bon. Il y a eu pas mal d'arrestations. Ça, je m'en fous. Je l'ai déjà. Je sais pas pourquoi ils remettent des photos qu'on a déjà, quoi. C'est vrai. Ça sert à quoi ? Alors, comment... On en est où ? L'hygiène, ça augmente, mais normalement, ils arrivent à l'heure de la douche. Famille, détente. Je sais plus quoi faire pour la détente, là. J'avoue que je sais pas trop quoi... Pardon. Je sais pas trop quoi rajouter. Je pourrais rajouter une salle de détente de ce côté-là, une salle commune ici. Je m'en rappelle plus du tout. Alors, ça fait pas mal de temps que j'ai pas tourné l'épisode, pour être honnête. Donc, en fait, je sais plus trop ce que je voulais faire. Je vais rajouter une salle de détente. Ouais, mais j'ai dit qu'il fallait que j'économise de l'argent, donc... Tiens, encore un tunnel de découvert, là. Ouais, alors... Le problème, c'est que les tunnels, je sais pas comment on fait, mais... Je vais fouiller cette cellule. Surtout que c'est les détenus les plus durs, là. On va profiter qu'ils soient à la douche, hein. Là, je pense que hygiène, ça va redescendre. Hygiène, ouais, c'est bien redescendu. Il reste détente et famille, mais famille, normalement, c'est pareil. 42, ouais. Ça fait beaucoup, encore. Je pense que le magasin est trop petit. Comment je pourrais faire ça ? Je pourrais enlever le chenil d'ici. Puisque de toute façon, il n'a pas besoin d'être non plus si proche de l'entrée. Alors, c'est parti. Le chenil, il est avec une porte du personnel. Ok. Je vais attendre qu'ils aient fait la pièce. Et... Je vais déplacer l'admission un peu par là. Et je vais agrandir le parloir. Puisque malgré le fait que j'ai mis 7 tables, on reste coincé aux alentours des 36 familles, là. Et je pars même pas de la liberté conditionnelle, c'est la même chose. J'en ai fait 2, voire... J'en ai pas fait une 3ème. Non, j'en ai peut-être fait que 2. Donc déjà, on a 2 fois plus de revenus, puisque la liberté conditionnelle rapporte énormément. Donc déjà, on a 2 fois plus de revenus. Alors, le problème est que mes ouvriers vont prendre du temps. La prison est très très grande maintenant, et je trouve que les trajets sont... sont vraiment interminables. J'ai que 13 000, ça n'augmente pas très vite. Donc là, j'ai trouvé... J'ai récupéré 6 prisonniers. J'ai 28... 28 dangereux. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27... Ah, 27 ! Je suis obligé de toujours d'en laisser 1, ici. Un 28ème qui ira ici. Ouais, c'est pas très grave, c'est un peu dommage, mais... J'y peux pas grand-chose. Donc là, ils ont fini ? Non, pas tout à fait. Alors, je sais toujours pas à quoi sert cette zone. Honnêtement, je l'ai fait, mais j'y croyais pas trop au début, et ça se confirme. Ok, donc là, ce sera le chenil. Plop, 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 chenil. Je vais évidemment y rajouter une lumière. Pas besoin de grand-chose dans le chenil. Ouais, ceci dit, j'ai même pas besoin de câbles électriques. Je crois que vraiment, le chenil, pour que ce soit actif, il faut juste les caisses de chiens. Et, je vais retirer, du coup, celle-là. Je pourrais même en mettre une... Une cinquième. Du coup, elles sont où, là ? C'est pas le genre de truc qu'on fait tous les jours, là, voilà. Il va falloir attendre. Je vais attendre qu'il les ait démontés, pour pouvoir les remonter ailleurs. Sinon, il m'en achètera des nouvelles. Ce qui est vraiment pas nécessaire. Ok, donc là, j'en aurais cinq. Et avant, j'en avais... Je crois que j'en avais quatre. Ok. Donc ça, il va falloir que je le dézone. Il faut que je transporte l'admission de l'autre côté. Ah, c'est toujours un peu le bordel. Ouais, c'est parti. On va démonter ça. Je vais dézoner. Alors, l'admission, c'est un bâtiment qui arrive assez tard, je crois. Admission. Je vais le remettre là. Ah, du coup, ils vont plus savoir où aller, là, je crois. Ok. Je vais m'empresser de démolir ce mur. J'ai réinstallé les deux tables ici. Le bureau. Je crois que je vais même une chaise, même si c'est pas utile. Pas besoin de ce genre de détails, en fait. Par contre, il faut que je change les portes aussi. Putain, il faut tout démonter. Ouais, je vais démonter la porte qui est là. Je vais inverser les deux, en fait, tout simplement. Le parloir. Je vais l'agrandir. Ah, bordel. Parloir, parloir, où es-tu ? C'était quoi, ça ? Ah, c'était l'argent. Bon, en fait, je cherche... C'est pas très sérieux. Parloir, voilà. C'est pas très propre, hein, à certains endroits. Alors. L'admission, c'est bon. Il y a déjà électricité, forcément. Il faut juste que je remette la porte. Là. Et le but, c'est de caser vraiment un maximum de tables. Peu importe qu'ils soient serrés, je pense. Honnêtement. Ah, en plus, j'en avais deux en rab. On va quand même laisser la porte libre, là. Voilà, comme ça. Là, il va y avoir de la famille. On va plutôt être bien. De 7, on va passer à 13 quêtes de capacité. C'est parfait. Donc là, je pense qu'on va pouvoir mettre en place une quatrième patrouille, du coup. Si je regarde... Alors, j'en avais une ici. Une ici, une ici, et une ici. Je sais pas pourquoi. Qu'il y a d'ailleurs, il faudrait que j'en mette une autre. Je sais pas si elles sont très utiles ici, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a qui sont inoccupés, parce que je pense qu'ils sont fatigués, tout simplement. Je vois pas d'autres raisons. Et du coup, il y a personne pour les remplacer pendant ce temps-là. Non, c'est pas grave, on s'en passera. Ok. Ce qui m'intéresse de voir, c'est l'état des cuisines. Est-ce qu'au prochain repas, on servira à cette personne ? Ah, une libération anticipée qu'à marcher. Franchement, ça commence à être bien rentable. Le travail, c'est dans... Manger, pardon, c'est dans... C'est à quelle heure ? Ok, c'est à 8h, c'est ça. On va être fixé. Allez, c'est parti. Par contre, j'avais pas tout nettoyé. Il y a encore plein de plateaux partout. Je crois que je vais prendre un peu plus de cuisinier. J'en ai déjà beaucoup, mais... Je pense que c'est bien. Alors, oui, le but du jeu, c'était de voir la capacité. 63, 64. On est plutôt pas mal. Il reste encore une demi-heure, je pense. 84, plus que 20 minutes, je crois. 88, 90. Bon, 91 sur 166 détenus, ça en fait quand même une quinzaine qu'on n'a pas mangé, grosso modo. Mais je sais pas pourquoi, il y a encore des repas et tout. Alors, il y a peut-être des gens détenus. Ouais, il y en a un là. Il y en a peut-être des détenus dans les cellules aussi. Ça, c'est possible aussi. 2, 3 déjà de détenus. Ouais. Il doit y avoir quelques détenus. Alors, je peux pas vendre de parts pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, il y a eu une évasion. J'aimerais pas vendre trop de parts non plus. Je pourrais augmenter mon endettement, mais ça va diminuer mes bénéfices. Ouais, c'est parti quand même. En plus, le pire, c'est que ça va à peine me permettre d'acheter une zone. Par contre, elle est assez énorme, je trouve. Elle fait tout ça, la zone. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est parti. Ah ouais, c'est quand même... Je trouve que c'est beaucoup plus gros que l'autre, en fait. Que les deux que j'ai achetés avant. Bon. Et je vais pouvoir commencer ma nouvelle zone de sécurité, on va dire. Je vais la faire là. Je vais utiliser les dortoirs. On verra ça. Tiens, qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, il y en a un qui a été maté. Ah, ça a été vite fait. Ah, c'est quoi ce problème là ? Il se passe un truc encore. Lui, c'est lui qui casse son lit là. Voilà, il s'est fait taser. Normalement, je crois que j'enseigne à mes... J'enseigne à mes... comment ça s'appelle ? À mes gardiens à utiliser le taser. Donc, ils devraient tous équiper un de ces quatre. Je crois que c'est dans mes programmes. J'ai eu du mal à le mettre en place, mais... Programme. Donc ça, c'est les audiences de conditionnel. Voilà, c'est ça. Donc, il y a bel et bien un cours entre 6 et 7. Dans cette classe là. C'est dans une classe ou c'est... Ouais, c'est ça. Ceci dit, je pourrais... Non, je n'ai pas besoin d'en faire plus non plus. C'est entre 6 et 7 heures du matin. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Pourquoi il ne bouge pas là ? Il est bugué ou quoi ? Je ne sais pas, il avait l'air un peu coincé. Bon. Je vais vous laisser et demain, je commencerai avec le peu d'argent que j'ai. D'ailleurs, j'en ai peut-être pas assez pour commencer, mais on verra. Puisqu'il sera question d'installer les nouvelles pièces là. Qui s'appellent les dortoirs, je crois. Ça n'a pas été traduit, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être que je mette ma version française à jour. Mais rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.